Bonjour à tous chers amis, dans ce vidéo nous allons gagner de l'argent sur les options binaires. Notre balance aujourd'hui est de 50$. Aujourd'hui ce sera un échange difficile car ce sera un vidéo étendue dans lequel je vous parlerai de toutes les subtilités du trading sur les options binaires et la psychologie du marché. Nous analysons également un grand nombre de combinaisons de bougies avec lesquelles vous pouvez commencer à gagner de l'argent sur les options binaires. En général, commençons, allons-y. Alors les amis, commençons tout de suite par la façon dont vous pouvez encore gagner de l'argent sur les options binaires. Je dirai tout de suite qu'il est très facile de gagner de l'argent si vous avez plusieurs combinaisons de bougies en tête. Si vous connaissez des modèles de bougies, alors votre travail est simplifié plusieurs fois. Car seulement avec l'aide de plusieurs combinaisons de bougies, vous pouvez ouvrir des accords et commencer à gagner. Aujourd'hui nous analyserons ces combinaisons, alors assurez-vous de vous regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous apprendrez beaucoup de choses utiles pour vous. En général, écoutez, avant d'ouvrir la plateforme, nous devons bien nous préparer. Nous devons d'abord établir des graphiques. J'échange le plus de vent sur des bougies de 30 secondes en utilisant un délai d'expiration de 3 minutes. Si ma balance est de 50 dollars, le plus souvent j'entre dans un accord avec exactement 50 dollars. C'est-à-dire que je prends le risque habituel. Mais je recommande que si vous êtes débutant, suivez les règles de money management, suivez les règles de risk management. C'est quoi money management ? Money management, vous devez déterminer vous-même quelle quantité de la somme de votre balance que vous allez échanger. Selon les règles générales, il est recommandé de ne pas échanger plus de 50% de la somme totale. Alors, respectez la première règle et respectez la seconde des risk management. Risk management, vous devez déterminer vous-même le nombre exact d'accords par jour après lesquels vous arrêtez d'échanger. Peu importe si vous avez déterminé par vous-même que vous conclurez 6 accords aujourd'hui. Et peu importe ce que seront ces accords, soit 6 mois ou 3 plus ou 3 mois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un rapport de 50 sur 50, vous pouvez avoir un rapport de 60 à 40 et ainsi de suite. C'est-à-dire, disons que vous avez fait 6 accords, de 6 à 6 accords, vous avez respectuellement 4 plus et 2 mois. Vous terminez l'échange, fixez le profit. Bien sûr, la situation peut être inversée lorsque vous avez un ratio tel que vous obtenez respectuellement 4 mois et 2 plus. L'échange se termine également, ne vous excitez pas, économisez ainsi vos nerfs et votre balance. En général, les amis, ce sont les deux règles de base que vous devez suivre pour commencer à gagner de l'argent régulièrement sur les options binaires. Et en général, regardez, aujourd'hui, nous allons travailler avec des instruments tels que le niveau de support. Et en général, pour une analyse technique simple, nous n'avons besoin que de niveaux. De niveau de support et de résistance ou des rayons habituels que nous usons pour construire des tendances. En général, deux instruments et nous pouvons également définir, surtout si vous êtes débutant, vous pouvez définir pour vous-même un indicateur aussi simple. Il s'appelle Magdi. Magdi nous montre la direction du mouvement des prix et à l'intersection de leur ligne, il a deux moyens mobiles. Il a aussi un volume. Attention, ici, on a des volumes. Si, par conséquent, nos volumes sont verts, notre prix est en croissance. Faites attention à la façon dont cette croissance se produit sur le graphique. Et lorsque nous avons une intersection des moyens mobiles et que le vert traverse le rouge de haut en bas, un signal de vente se forme. Respectivement, à ce stade, nous vendrions et ici, nous fixerons un profit. Tout est aussi simple que possible. Et faites également attention aux volumes qui apparaissent chez nous rouges. Les volumes rouges qui augmentent lentement à un niveau de prix inférieur. Respectivement, ici, nous avons essentiellement une marque de 50. C'est au milieu. Il y a une marque de 70. Et là, une marque de 20. Essentiellement, le même indicateur RSI, mais une structure légèrement différente. En général, tout fonctionne comme ça. Aujourd'hui, nous utilisons également des ressources tiers pour l'analyse. Pour la première fois, je vais vous montrer comment le prix est complètement analysé. Comment nous ouvrons des accords dans nos canons ? Comment les signaux sont émis lors de la session de trading offerte avec l'aide desquelles les gens gagnent avec moins ? En général, regardez, aujourd'hui, nous utilisons une ressource telle que TradingView. Voici cette ressource. Ici, nous choisirons une paire de divises qui se trouvent sur la plateforme de courteur. Et nous l'analyserons en détail. Nous trouverons des modèles de bougies et travailler. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apprendre à analyser correctement le marché. Et vous savez tout que nous échangeons sur les options binaires. Et le plus souvent, nous échangeons pendant un cours d'intervalle de temps. Respections 3 minutes et un cours d'intervalle. Dans un cours de temps, nous avons le temps d'obtenir un profit. Beaucoup plus souvent, nous obtenons un profit que nous obtenons un mois. Donc, notre rentabilité, nos accords, se consistent autour de 80%. C'est-à-dire que nous obtenons 20% de moins et cela dans un certain délai. Dans un mois, c'est-à-dire que ces résultats présentent 80% de plus de nos statiques. En général, regardez, avant d'échanger, ouvrez n'importe quelle paire de divises. Nous, nous échangeons sur des paires de divises d'échanges qui sont affichées sur le marché mondial. Disons, livre Sterling, GBP4, Canadian Dollar. Ouvrons cette paire de divises, accepté au TradingView. Et entrons cette paire de divises. Entrons cette paire de divises GBP4. Et maintenant, notre paire de divises est affichée. Nous l'ouvrons, puis nous commençons à analyser. C'est-à-dire que nous ouvrons des bougies de 5 minutes. J'ouvre toujours exactement des bougies de 5 minutes, car les informations contenues dans ces graphiques suffisent amplement. Donc, pour commencer, nous déterminons avec vous la tendance générale du prix. La tendance générale du prix, nous le construirons avec une poutre où nous avons déterminé qu'elle est descendante. Le prix est descendant dans notre tendance, respectivement une tendance descendante. On fixe tous les niveaux nécessaires. On corrige. Nous avons déterminé. Maintenant, nous fixons des niveaux horizontaux. En général, tout est clair. Ici aussi, les volumes sont affichés sur de telles graphiques. Les volumes aident beaucoup, surtout si vous en avez pendant une courte période. Et en général, regardez ce que nous voyons immédiatement sur le graphique. Premièrement, nous avons déterminé que la tendance est descendante. Faites attention aux ombres des bougies. La bougie verte, avec une énorme ombre dessus, indique qu'il y a une très forte pression des vendeurs qui poussent le prix vers le bas. Et la seconde est déjà une bougie rouge qui recouvre complètement la bougie verte. Et par conséquent, le mouvement des prix continue à baisser. Nous allons suivre la plateforme du trading. Nous voyons le mouvement descendant se poursuivre. Et nous ouvrons le premier accord à 50$ à ce point. C'est tout, les amis. Et nous attendons juste les résultats. En fait, nous avons fait une analyse détaillée. Déterminer la tendance, déterminer le point d'entrée. Alors, sur la plateforme, ouvrons un accord et attendons simplement le résultat. Regardons. Et ici, mes amis, comme vous pouvez le voir, notre premier accord est arrivé à sa fin. Et c'est terminé par un plus. Il s'avère que 33$, nous avons obtenu avec vous en plus de cet accord. Parce que le paiement des intérêts sur cet actif était de 64%. En général, vous avez bien vu vous-même comment nous avons analysé le graphique et quels résultats nous en avons obtenus. Nous avons obtenu des informations sur les bougies de 5 minutes. Il y a beaucoup plus d'informations sur les bougies de 5 minutes que sur 5 secondes, sur 30 secondes. Car ici, nous avons un affichage complet de toute la dynamique des prix. Nous avons reçu l'information, nous l'avons interprété correctement et les accords se sont ouverts dans la bonne durée. En général, c'est toute la clé du succès et dans le trading d'options binaires. Maintenant, je vous suggère, dans l'intervalle entre les accords, analyserons avec vous les combinaisons des bougies. C'est-à-dire que nous allons maintenant trouver des combinaisons de bougies sur le graphique et commençons à les travailler. Regardez, nous passons à n'importe quel actif, nous devons trouver un tel prix mouvement ou nous avons de tels modèles. C'est super, regardez. Quel est le nom de ce modèle de bougie ? Il s'appelle absorption. Pourquoi absorption ? Faites attention. Nous avons une tendance ascendante. Après une tendance ascendante, le prix a trouvé un niveau de résistance ici. Après quoi, la bougie verte est complètement recouverte. C'est-à-dire que nous avons une mère de bougie verte, une bougie rouge est un enfant. C'est le nom de la désignation. Respectivement, elle se couvre complètement et nous avons un changement de tendance. De bougie rouge d'affilée. Ici, nous avons de la vitalité sur le marché, correction des prix, faites attention au nombre de la bougie. Je fais toujours attention aux ombres car elle nous parle de tendance. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une correction et ici, nous avons ainsi petit mouvement vers le haut. Peut-être que ce mouvement ascendant se poursuive et qu'il y aura une nouvelle approche du niveau de résistance. En général, le mouvement ne s'est pas poursuivi. Revenons à notre instrument. Et ouvrons la paire de divises. Et le franc suisse, UST, frappé dans la recherche. Et maintenant, notre actif est affiché. Nous l'ouvrons. Et commençons à analyser. Premièrement, faisons tout de suite attention au fait qu'ici, nous avons évidemment, il est évident que nous avons un niveau de résistance ici. C'est juste ici. Et un niveau de support, c'est d'en bas. Fixons plusieurs niveaux avec vous à la fois. Définissons tous les points d'affection des prix. C'est-à-dire, en fait, le prix ici évolue dans le canard. Comment comprendre qu'ici, nous ouvrons d'un écanon. Premièrement, le mouvement des prix est ici latéral. Quoi qu'il en soit, même ici, regarder le mouvement des prix vers l'eau se rapproche du niveau de résistance. Et l'inversion du prix se déplace vers le niveau de support. C'est-à-dire qu'il se déplace selon cette logique. Et en général, cela peut être la nature cyclique du marché comme celui-ci. Un tel affichage de prix, c'est-à-dire que nous allons maintenant l'analyse technique de manière beaucoup plus détaillée. Afin que vous compreniez comment ouvrir correctement les accords. En général, regardez. Nous zoomons sur le graphique. Nous avons déterminé que nous avons un canal de prix ici et que le prix bouge d'un niveau à l'autre. Nous rapprochons le graphique le plus possible. Et regardez ce que nous avons vu avec vous sur la plateforme du courtage. Nous avons vu le retour en arrière des prix. Le retour en arrière des prix est affiché avec littéralement une bougie. Cette bougie symbolise le retour en arrière des bougies. C'est-à-dire que nous avons réussi quelques bougies. Ici, nous n'en avons qu'une. Ce retour en arrière. C'est-à-dire, à partir du niveau de prix, notez quel est l'énorme ombre de la bougie. Et donc, j'ai dit qu'il est possible de retoucher ce niveau de résistance. Et ce niveau est touché, c'est-à-dire que maintenant, nous pouvons généralement ouvrir sur un renversement de la bougie. Et si nous déterminons également le niveau, déterminons nos points d'entrée. Un renversement se prend littéralement en ce moment. Faites attention à ce mouvement. 83 dollars. Ouvrons cet accord et attendons simplement le résultat. Et bien, les amis, vous avez tous vu comment notre prix évolue. Quels résultats nous avons obtenus? 151 dollars sur notre balance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pressés avec vous. Nous échangeons. Nous comprenons la situation. Pour votre compréhension. C'est-à-dire que vous apprendrez à analyser correctement le marché et à ouvrir correctement les accords. Vous savez quelle est la seule erreur que j'ai commise lors de l'ouverture du secte d'accord. La seule erreur est que je n'ai pas attendu la correction des prix. Respectivement, la correction des prix que nous avons est le mouvement de cette bougie verte. J'ai ouvert au minimum. Mais j'ai dû ouvrir au maximum. Toujours attendez la correction. Respectivement, si nous ouvrions au point le plus haut, notre accord était beaucoup plus confiant. Mais c'est quand même un plus. Notre analyse s'est avérée 100% correcte. Et le délai d'expiration de 3 minutes était suffisant pour que l'accord se conclue en plus. Je vous dis que 3 minutes est le moment optimal pour ouvrir un accord. Surtout si vous échangez sur les options binaires pendant un court intervalle. 3 minutes, c'est tout simplement parfait. C'est-à-dire quelles combinaisons nous obtenons. Nous analysons le graphique sur 5 minutes bougies. Nous recherchons un point d'entrée à 30 secondes bougies. Et réglons le temps à 3 minutes. Respectivement, si sur cet instrument, en TradingView, nous affichons une bougie. Une bougie dure 5 minutes. Et en 5 minutes, nous formons jusqu'à 6 bougies. Même plus. Plus de 6 bougies sont formées sur une période de 30 secondes. Timeframe sur une plateforme de courtage. Respectivement, imaginez simplement que vous ouvrez des accords et que vous avez 6 bougies, 7 bougies. Il vous reste en stock. C'est-à-dire que tout est simple que possible. Et en fait, nous venons de déterminer le niveau de résistance ici. C'est juste la chose la plus simple que nous avons fait. Correctement déterminer le niveau. C'était ici sur un graphique de 5 minutes. C'est beaucoup plus prononcé. Après quoi, nous avons un tel mouvement long des prix. C'est-à-dire un renversement à ce stade, un renversement à ce produit. Et en général, il est clair que le prix que nous avons est déjà dans un canard de 100. Et c'est aussi notre canard. Que c'est ? C'est le mouvement. C'est le mouvement des prix dans le canard. C'est comme ça qu'il est affiché. C'est cette logique. Tout est aussi simple que possible, les amis. Et un autre avantage pour vous, ce sera que vous pouvez simplement copier étonnement sur de tels mouvements. Regardez. Juste assez d'informations pour vous aujourd'hui. Regardez ce mouvement. Ouvrons un intervalle de temps de 10 secondes. Mettons 10 secondes ici. Ouvrons un accord ici. À ce point, lorsque nous touchons le niveau du support pendant 10 secondes. Et le prix monte. 10 secondes monte. Correction. Mouvement en haut jusqu'au niveau de résistance. C'est-à-dire qu'en 10 secondes, ici, vous avez escale pour réaliser un profit. 100% de profit. Ici, nous ouvrons un accord également pour 10 secondes. Déjà pour vendre. Le prix bouge ici. Et ici, approximant, il ferme le profit. Après. Quoi ? La correction. La correction, le réapproche du niveau de résistance. Ouvrons un accord ici pendant 10 secondes. On a reçu également un 100% plus. C'est comme ça, les amis. Taux fonctionnent. Vous voyez sur différents graphiques, le prix est affiché différemment. Disons que nous ouvrons un graphique linéaire. Nous pouvons voir chaque fluctuation des prix. En conséquence, chaque fluctuation des prix, avec un intervalle de temps correctement défini, nous pouvons gagner. Tout est très simple. Allez ensuite sur le graphique de bougie. Réglez le temps en 30 secondes. Et continuons notre analyse. Contrôons notre trade. Donc, nous ouvrons. À nouveau, la paire de divises. Maintenant, c'est Eurocard. Et regardez ici. Nous avons également une situation très intéressante. Premièrement, maintenant, nous allons essayer d'utiliser des informations provenant des sources tierces pour un minimum. Bien que ces informations soient beaucoup plus volumineuses et utiles, mais néanmoins, regardez. Si vous n'avez pas ces informations, vous avez une plateforme de trading où les indicateurs sont affichés. L'indicateur MACD est utilisé maintenant. Et regardez ici. Les lignes se croisent. Et en conséquence, voici un signal à vendre. Le volume des prix est rouge. Respectément, tombe. À ce point, il y a eu un renversement et nous obtenons un tel mouvement. Allons sur ce graphique. Reglons la paire de divises Eurocard. Et ouvrons-le. Sur ce graphique sur la plateforme de courtage, on voit que notre prix est au niveau de support au point bas. Notre affichage de prix est complètement différente. Alors, encore une fois, regardons. Pour commencer, comme je le dis toujours, on détermine la tendance et prix en fixe les lignes et commençons à dessiner. Apparemment, nous mettons à jour des prix minimums locaux, c'est-à-dire que chaque minimum est inférieur au précédent malgré le fait que notre prix se comporte lentement. Et c'est-à-dire que nous avons dessiné un canal. Le prix est dans un canal descendant suivant cette tendance. Un légère mouvement vers l'eau, c'est-à-dire que le prix s'est déplacé vers l'eau. Ici, puis une rare baisse de prix. Encore un mouvement vers l'eau. Une forte baisse de prix que l'on attend ici. Et si l'on sait que le marché est cyclique, on s'attend également à un retournement à ce point. Et nous rentrons du prix dans le canal, c'est-à-dire dans ce canal. Et puis un tel mouvement jusqu'à complètement, il n'y aura pas d'effondrement des prix où le prix n'atteint pas le niveau du support. Et le prix ne s'inversera pas, c'est-à-dire le mouvement inverse. Pendant que nous approchons le graphique, nous fixons le niveau du support ici. Et regardez ce que vous voyez sur ce graphique. Nous sommes juste dans un désordre complet. Nous avons une lutte entre acheteurs et vendeurs ici. Faites attention à ces bougies qu'ils disent exactement ce sujet. L'ombre de la bougie est la pression des vendeurs. L'ombre de la bougie est la pression des vendeurs. L'ombre de la bougie est la pression des acheteurs pour pousser vers le haut. Ici, nous avons un niveau de support. Et la plupart, probablement juste sur cette bougie, nous aurons un renversement. C'est-à-dire, et maintenant le volume de la bougie augmente. Allons sur le placement de courtage. Et maintenant, faisons ce qui suit. Peut-être que cet accord sera moins. Car la situation que nous avons en réalisé est extrêmement incompréhensible. Ambiguë. Car je recommande toujours d'ouvrir des accords exactement au moment où les inversions de prix se produisent. Lorsque nous avons certains modèles de bougies et un tel modèle est acceptable, c'est une absorption. Le modèle le plus courant ici est l'absorption. C'est juste un modèle 100% correct. Le fait que le prix va se retourner. Un tel modèle peut se former à la fois au niveau du support et au niveau de résistance. Et en général, regardez ici. En général, nous avons déjà eu un renversement de prix par rapport au niveau de support. Maintenant, le prix évolue dans ce petit canal de prix. C'est-à-dire qu'il s'est approché du niveau et un tel moment inconnu se produit. C'est-à-dire que la bougie rouge a essayé de bloquer la verte, mais cela n'a pas fonctionné. Elle a eu une correction. Puis le prix s'est inversé. Mettons un accord à 51$. Et prenons un risque dans cette situation qu'il y aura une panne de niveau de résistance. Ce niveau. Respectivement, voyons quels résultats pouvons-nous obtenir ici. Ouvrons un accord à ce point, juste après une légère correction. Et attendons simplement les résultats. Si l'accord passe en plus, donc nous avons fait la bonne hypothèse que notre prix, après un très bon mouvement descendant, il y aura un renversement. Et il y aura une rupture du niveau de résistance. Nous attendons et regardons les résultats, les amis. Alors les amis, 194$ sur notre balance. Je ne sais pas, j'étais juste submergé des mentions quand j'ai regardé cet accord. Vous avez tout parfaitement vu quelle était la volatilité d'actif. Premièrement, la première raison pour laquelle il y avait de la volatilité que sur cet actif est échangé en temps réel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une paire OTC. Une paire OTC diffère d'une paire d'échanges en ce que le courtier lui-même place sur cet actif. C'est-à-dire sur cette paire. C'est-à-dire ce qui était autrefois déjà échangé définit le temps réel et nous permet de gagner. Ici, le prix de cet actif est échangé en ce moment en temps réel. Et c'est-à-dire ici, nous voyons toute la psychologie, les joueurs du marché. Ici, nous avons eu une volatilité folle sur l'actif. Vous avez tout vu quel mouvement il y avait, quelle forte impulsion de prix. Mais néanmoins, en conclusion, je vais dire que nous avons tout fait correctement. Nous avons réalisé qu'après une longue tendance descendante, le prix a rebondi sur un niveau de support. Et des inversions de prix ont commencé à se produire. L'inversion de prix s'est produit jusqu'à ce niveau de résistance. C'est-à-dire un si petit mouvement inserchant vers l'eau. Après quoi, à partir du niveau de résistance, nous avons eu une légère correction de prix. Après ce mouvement brusque, il y a eu une correction, un mouvement vers l'eau et une correction. Ici, nous avons déjà ouvert notre accord et fait un pari sur le fait que l'acheteur a gagné dans ce combat. Comprenez une chose, que le prix ne peut pas toujours aller dans une tendance. Il ne peut pas tomber pour toujours, il ne peut pas croître pour toujours. Un jour, quand il tombera sur un tel niveau psychologique dans cette situation, nos acheteurs ont pris de la force et ont fait monter le prix. Et en général, nous avons gagné sur cet accord. Et nous avons mis un pari sur ce qui se passera avec une inversion de prix. Tout est aussi simple et simple. En général, nous trouvons le dernier modèle de bougie et résolvons-le également. Nous trouvons une paire de divises, Euro-USD. Euro-USD, l'une des paires les plus détestées. Car cette paire est toujours volatile, toujours nerveuse. Et c'est extrêmement difficile pour gagner de l'argent dessus. Surtout, vous êtes débutant, vous ne comprenez pas vraiment la psychologie immédiatrice. Ce sera difficile pour vous, mais néanmoins, analysons-le quand même. Allons à notre ressource. Et ouvrons la paire de divises, Euro-USD. Voici notre active. En général, ce que nous sautons immédiatement, on le met au niveau du support. Le niveau du support est là. Le niveau de résistance est là. Encore plus bas, par exemple. Il y a aussi un niveau du support ici. Regardez quels étaient les mouvements des prix. C'est-à-dire, le prix chez nous a baissé avec de fortes impulsions. Une panne s'est produite à ce point. Regardez. Une forte impulsion du prix. Une panne d'un niveau du support donné. Une forte impulsion du prix. Une panne d'un niveau du support donné. Une touche d'un niveau du support. Un second, un nouveau niveau s'est déjà formé. Voyez comment le prix s'est inversé de ce niveau du support. C'est-à-dire que dès le prix a touché ce point, le niveau se produit une forte impulsion vers l'eau. Dès que le prix a touché ce niveau, se passe une petite impulsion vers l'eau. Correction à nouveau. Les vendeurs ont encore essayé de pousser le prix bas. Nous avons ici un mouvement de prix infructueux vers le bas. Touchant le niveau et un renversement de prix. Et regardez quel type de mouvement nous obtenons. C'est-à-dire qu'après une bougie verte, une bougie rouge se forme. Qui symbolise la lutte. La lutte entre acheteurs et vendeurs. Car ils veulent baisser le prix. Tandis que d'autres veulent augmenter le prix. En général, que faire dans une telle situation ? Premièrement, vous devez attendre un peu. Ne pas prendre des risques. Regardez le temps pendant lequel la bougie se forme. Combien de minutes il reste ? Il reste 3 minutes. C'est-à-dire, si nous faisons maintenant une prévision que le prix va augmenter. Et il nous reste littéralement 3 minutes 30 secondes. Nous supposons que dans 3 minutes, le prix va monter en flèche. Car l'impression générale était vers le haut. Et il y a juste une petite correction de la bougie rouge. En général, allons sur notre plateforme. Et ici, nous venons d'ouvrir 94 dollars. Et je fais une prédiction que le prix va augmenter ici. Peut-être que dans cet accord, il va augmenter vers l'autre. Peut-être que dans cet accord, je peux me tromper. Car les situations sont vraiment très compliquées. Et non, tout le monde peut l'analyser. Mais néanmoins, je fais confiance à mon intuition. Je vois un accord pendant 3 minutes à ce point. Et on entend juste les risques, les amis. Voyons comment cet accord se présente. Je vous ai dit que je n'aime pas cet actif. Mais néanmoins, si vous êtes un commerçant, vous devez échanger dans de diverses situations. Et cette situation ne fait pas non plus action. Et regardez, dès que nous avons ouvert un accord, il y a une légère impression de l'eau. L'ombre de la bougie est déjà dessus. Et ce n'est pas d'ailleurs pas un très bon signe. Car premièrement, ici, on avait aussi une impression de la bougie. Et l'ombre rouge est dessus. Voici un peu de son de la bougie. L'ombre rouge est en haut. Maintenant, je vois que les vendeurs sont dans ce cours. Jusqu'à présent, gagnent. Mais malgré le fait qu'ici, nous avons aussi d'énormes ombres, on fait des pin-bar se forme. Pin-bar se forme ici. Le pin-bar était inversé. Le prix s'inverse. Il y a une correction. Mais notez qu'en général, pendant une courte période, le prix est dans un canne à descendre. Donc, on attend les résultats. Regardons ce mouvement, les amis. Cet actif est plus volatile que ce que nous avons échangé dans ce sont présents. Voyons-y, voyons qu'il nous apporte. Alors, les amis, cet accord, c'est un vrai négatif. Moi, mais néanmoins, je veux vous résumer toute notre vidéo, comme vous pouvez le voir en général. L'accord pourrait être rentable si nous ajustons le délai d'expiration ici. Donc, le travail des commerçants n'est pas uniquement l'analyse, mais aussi travailler avec le délai d'expiration. Votre tâche est de voir à l'avance les situations qui peuvent se développer à l'avenir. Et ici, je vais vous dire à l'avance que l'accord peut être moins, car l'actif est vraiment très sérieux et difficile à analyser. Mais en général, on a tout bien fait. Juste un peu de travail avec le temps ne suffisait pas. Ici, disons qu'on a mis deux minutes pour que l'accord soit conclu avec succès en plus, malgré le fait qu'il y avait une très forte volatilité de marché. Nous travaillons donc avec le temps, travaillons avec l'analyse, et ensuite, le succès sera garanti. N'oubliez pas non plus le bon risque management, money management, et alors un échange avec succès viendra vraiment chez vous. Et c'est mon temps doré que les images montrent. En général, mes amis, je pense que nous terminons ici. J'espère que je peux vous transmettre les sens principales de l'analyse du marché. Et ce qui est important, c'est avec quelle balance vous commencez à échanger. Si vous commencez à échanger avec 100$, alors suivez toutes les règles des risques et money management. Puis, votre balance augmentera progressivement en général. Regardez que la relation nous avons obtenue aujourd'hui en général. Et nous avons conclu trois accords, dont deux étaient plus. Et par conséquent, nous avons obtenu un bénéfice net de 50$ en plus. C'est un très bon résultat, car nous avons littéralement commencé avec une balance minimum. En général, le résultat me convient, et je peux vous transmettre l'essence principale de ce vidéo. Alors, les amis, suivez les règles. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Apprenez avec moi, échangez avec moi. Tous les liens vers mes groupes pour gagner sont dans la description. Alors, rejoignez mes amis. Merci à tous les voir. Regardez. A bientôt. A bientôt.